Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Chiara Cagnatso et je travaille dans les services Copernicus C3S, Climate Change Service. Dans les services, je suis responsable des activités qui s'appellent Sector Information System. Donc, mon rôle, c'est vraiment de soutenir tous les passages qui vont, du donner jusqu'à l'information finale qui est nécessaire dans différents secteurs qui sont sensibles aux changements climatiques. Dans les prochaines transparences, le programme Copernicus, c'est le programme de la Commission européenne, le programme dédié à l'observation de la Terre, de l'espace. Et donc, il offre des informations à partir des données, des données satellites et des données situ. Et il développe aussi six services climatiques, changements climatiques, atmosphères, marins, terrestres, urgences et sécurité. Et donc, les services se sont mis en œuvre par différents paternaires. Donc, on parle naturellement du Centre européen pour les prévisions météorologiques, mais aussi Mercator Océan, l'Agence européenne par l'environnement, la Commission européenne et autres paternaires. Prochain transparent, prochain diapo, pardon. Merci. Donc, les données sont disponibles, des données disponibles, bien naturellement des missions satellites et donc une partie des données. Et donc, ici, sont présentées dans cette transparence. Il s'agit de différentes missions, de différentes senseurs. Et chaque mission a naturellement des objectifs qui sont bien précis, des caractéristiques aussi qui sont bien précises. Et l'aspect le plus important, je pense ici, c'est que tout est disponible gratuitement, tout est disponible librement, et les services, et aussi à travers les autres paternaires, comme par exemple ESA et Omedsat. Et donc, la disponibilité des données gratuites est seulement un des aspects qui est très important du programme Copernicus. Donc, avec la disponibilité, on parle aussi des qualités et des supports aux données. Et donc, tout cela fait un service qui est vraiment opérationnel. Prochain diapo. Merci. Donc, j'ai dit que le programme Copernicus est un programme opérationnel. Et aussi, il est motivé par la nécessité, une nécessité qui est très forte de la part de la société, d'avoir à disposition des données qui soient fiables. Donc, fiables dans le sens qu'ils soient maintenus et qu'ils soient des qualités. Et les programmes aussi, ils répondent aux besoins des différents utilisateurs. Et donc, vraiment, l'objectif, c'est de soutenir une transition de la société vers les données, dans beaucoup de différents secteurs. Surtout quand on parle de traités risques et opportunités. Donc, dans les programmes, on parle des données satellites, on parle des données in situ, que c'est une autre composante très importante. On a les services dont je vous ai parlé très rapidement, que j'ai mentionné. Les services sont opérationnels et les utilisateurs sont dans les centres du service. Prochain diapo. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est de vous montrer des exemples de où trouver les données, les typologies des données. Et, par exemple, cette diapositive, elle montre un peu la typologie des données qui sont disponibles à travers les services C3S, Copernicus Climate Change Service. Donc, ici, les conseils clés, c'est que C3S, c'est une source d'information qui est reliable. Reliable, désolé si j'utilise un peu de mots en anglais, un peu de mots en français. Et surtout, qui couvre différentes sources de données. Donc, on a accès aux données qui couvrent les passés, des données du présent, mais aussi des données de la possible évolution du climat dans le futur. Donc, on parle des données qui sont dérivées des observations, des climate data records. On parle des réanalyses globales et régionales. Et on parle de prévision à l'échelle saisonnière, donc seasonal forecast. Et on parle aussi des projections du climat à l'échelle régionale ou globale. Et aussi, avec toutes ces données, on a à disposition aussi un software qui permet de processer et travailler avec les données online, sans le besoin de télécharger les données. Et tout cela est disponible dans le même endroit. Donc, dans le même endroit, vous trouvez les données, vous trouvez l'infrastructure, vous trouvez les software. Et avec tout ça, il y a aussi une importante composante des qualités, quality control. Il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés avec les données et avec les codes. Et il y a des applications. Et aussi, il y a le user support. Il y a des événements de training. Il y a une activité de user engagement. Donc, tout cela fait les services vraiment opérationnels. Prochain diapo. On montre ici quelques numéros. Donc, ceci, c'est la fin du Copernicus 1. À la fin du Copernicus 1, on a eu plus de 100 000 utilisateurs enregistrés. On a donné, on a à disposition un catalogue de données, plus de 100 typologies de données différentes. Et aussi, on a un catalogue d'applications. Prochain diapo. Donc, cette diapo, c'est un peu pour montrer pour qui est intéressé, qu'est-ce que vous allez trouver dans la prochaine phase, parce qu'on vient de rentrer dans Copernicus 2. Et donc, l'évolution du service couvre différents aspects. Donc, je suis désolée, la diapo, c'est très busy. Mais, au fait, d'un côté, on veut moderniser l'infrastructure. Donc, on aura un nouveau Climate Data Store ou un nouveau software qui permet de travailler d'une façon beaucoup plus flexible avec les données. On va avoir plus d'Essential Climate Variables. Donc, aujourd'hui, on a disponible 22 variables ECBs, Essential Climate Variables. Et on va avoir à disposition plus. Donc, on voudrait arriver à 35, si possible. On va maintenir et développer des réanalyses globales et régionales, atmosphères, océans. On va avancer dans la fonction Evaluation and Quality Control. Donc, on va mettre, on va faire vraiment opérationnel les activités de qualité. Et aussi, on aura toute une partie des réponses rapides aux questions des utilisateurs, donc, qui sont surtout liées aux questions climatiques. Donc, par exemple, d'un côté, on a un service de surveillance climatique qui gère et qui produit des rapports annuels ou mensuels. Mais aussi, on voudrait mettre en place un service qui s'appelle Climate Attribution. Je peux vous dire un peu plus, si vous êtes intéressés. Et naturellement, on couvre encore prévisions à différentes échelles, saisonnières, décennales, décennies, multi-decadales et projections climatiques à long terme. Et aussi, une activité de Data Rescue. Prochain diapo. Donc, les données dans ces services, les informations, les outils sont disponibles à travers les Climate Data Store. Donc, c'est un endroit qui est simple et efficace et qui permet de, qui offre la possibilité de processer les données online sans besoin de télécharger les données. Et comme je vous disais, il y a un software qui permet de travailler avec les données. Tout cela garantit, donne une garantie de reproducibilité et transparence pour les utilisateurs. Et donc, vous voyez dans cette diapo, il y a différents layers. Donc, d'un côté, on a tous les données. Et à travers ces layers, il est possible de passer des petabytes d'informations jusqu'à l'information finale qui peut être quelques kilobytes. Ça peut être une application, ça peut être une nouvelle base de données, ça peut être un numéro, ça peut être une figure. Prochain diapo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces données et avec l'infrastructure ? Et je vais dire qu'un peu comme dans SCO, on construit des applications avec des critères, des good practices. Et pratiquement, en pratique, ce qu'on fait, c'est que ces applications développent des informations dans des secteurs qui sont sensibles au changement climatique et pour lesquels prendre une décision informée fait vraiment la différence. Donc, dans les prochains diapos, je vais vous montrer un exemple. Donc, oui, merci. Donc, dans la prochaine phase, on veut maintenir et mettre en œuvre des différents services un peu plus opérationnels en regardant au secteur de l'énergie, de l'eau, de l'agriculture, des assurances. Par exemple, ici, on a les services dédiés à l'énergie où on veut vraiment soutenir les nécessités de certains partis des utilisateurs qui ont besoin, par exemple, d'avoir d'informations sur les climats, variabilité, changement pour les opérations liées à l'énergie. Donc, gestion de l'énergie, planification de l'énergie et aussi, dans les prochains diapos, on a des services, par exemple, ça, c'est un deuxième exemple qui est lié plutôt aux services pour la gestion de l'eau. Prochain diapos. Le deuxième exemple que je voulais vous montrer vient d'un autre service. C'est le Copernicus Emergency Management Service qui offre des informations à l'échelle européenne et globale à travers des observations spécifiques et des prévisions d'inondations, sécheresses et incendies. Et ceci, c'est dédié à la gestion du risque des catastrophes. Il y a aussi une composante d'alerte rapide et surveillance, une composante de cartographie. Prochain diapo, qui montre où on trouve ces données, à partir de ces services. Partie des données, donc en particulier ce qu'on appelle la River Discharge Fires, sont disponibles aussi à travers les catalogues dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc les climes et détention du C3S. Ils sont gratuits, ils sont très homogènes avec les autres données. Et il est possible pour les utilisateurs de travailler sur les données dans la même infrastructure. Et je me suis focalisée un peu sur ces deux services, donc le Copernicus Climate Change Service et le Copernicus Emergency Management Service, parce qu'au fait, ces deux services, ils offrent des données sur lesquelles il est basé aussi la collaboration qu'on a eue avec SCO, donc Copernicus Climate Change Service et SCO ont collaboré dans les projets FLOAD, dont vous avez une présentation bientôt, mais aussi, naturellement, il y a beaucoup plus que ça dans les différents services Copernicus. Et donc FLOAD, pour nous, il a été vraiment une façon de démontrer comment il est possible d'utiliser les données Copernicus dans les cadres des applications hydrométéorologiques, et dans ces cas, c'est vraiment pour s'étenir la résilience aux événements extrêmes et comprendre ces événements extrêmes dans les contextes du changement climatique, mais dans les passées, mais aussi regarder au scénario futur. Donc, je pense qu'un des aspects les plus importants, ça a été vraiment l'idée que FLOAD a pu dessiner des outils pratiques qui peuvent servir les territoires et les implémenter. Et donc, pour C3S, ceci est vraiment un succès dans le sens qu'il a permis de montrer toute la chaîne de qualité qui part des données et qui arrive jusqu'aux applications qui sont downstream du service. Et donc, dans la deuxième phase de Copernicus, ceci est un aspect très important sur lequel on veut dédier des ressources dans la prochaine phase. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je suis disponible pour répondre aux questions. Merci. Merci, Cara. Donc, vous avez très bien introduit le projet FLOAD. On va laisser...